Hé, salut, c'est... Attends... Hé, salut, c'est majeur mouvement. Bonjour, Thomas Louversal. Vas-y, mette-moi pour moi. Hé, salut, c'est majeur mouvement. Ça fait vachement mieux que moi. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Débutants vs. Experts. Vous étiez hyper nombreux à me demander une analyse de Thomas. Thomas, on s'est déjà croisé une fois chez SPC il y a 3-4 ans. Et là, on ne va pas faire une analyse parce que chez Thomas, si vous regardez son contenu, c'est déjà plein d'analyses. Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? J'ai fait du grappling. J'ai été en combattant international, je dois à peu près avoir 200 combats. Ma spécialité, on va dire, c'est quand même la partie debout, lutte et opposition. Lui, moi j'ai 3 combats, dont au niveau amateur à Carcassonne, j'ai 2 défaites. Vous le savez, moi je fais du jujitsu brésilien, je suis ceinture bleue, mais je ne suis pas très 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 bon. Un peu plus qu'un débutant, mais il y a une phase qui me pose énormément de problèmes, c'est les amener au sol. Et j'ai cru comprendre que toi, c'était un truc que tu maîtrisais plutôt bien. Le grappling, c'est quand même entre guillemets du jujitsu brésilien, c'est-à-dire qu'il y a la partie debout et au sol et on continue. Mais moi, j'ai un peu l'approche et une racine de lutte à livrer, donc lutte libre. Donc moi, j'aime bien la partie debout en tout cas. Donc le concept de la vidéo, ça va être très simple, c'est que je vais essayer de t'amener au sol en ultra ralenti. On va regarder ensemble tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de moins bien, si je suis efficace, si j'arrive évidemment à te soumettre directement sur une amnée au sol. Donc je combats ou je ne combats pas ou je me laisse faire ? Non, tu combats. Et après, tu me montres comment toi tu fais, et j'essaie de m'inspirer de tes conseils pour essayer de le reproduire. Allez, c'est parti, go ! Je mets quelle résistance ? Maximal, j'ai envie de... Ah, je défends, défends ! Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait une première phase où tu défends à max. Et si vraiment, on n'arrive même pas à le soper, on diminuera un peu le niveau de défense. J'arriverai jamais ! On réduit un peu ! On réduit un peu ! Bon, il faut qu'on diminue un petit peu, parce que je n'arriverai pas à faire ce que j'ai prévu. À combien ? Bah tu me laisses le faire ! Allez, go ! Là, tu ne défends absolument pas, parce que ta défense, ne serait-ce que tes mains qui m'agrippent, entre ta vitesse de défense et ma vitesse d'attaque, je ne peux rien mettre en place. En fait, la première défense, c'est les mains. Tant qu'il y a les mains, c'est ma première défense, tu ne pourras pas rentrer en bas. Mécaniquement, le corps humain, ça va être les mains, ensuite les bras, ensuite j'ai une troisième défense qui va être la hauteur, et tu n'arriveras qu'en quatrième étape dans ma hanche. C'est pour ça que je mets beaucoup de pression sur le contact. Ce qu'il y a de marrant, c'est que même quand je te demandais de ne pas défendre, tu avais quand même ce réflexe de mettre les mains. Pourquoi ce n'était pas possible d'attendre sans cette défense ? C'est la première barrière. Oui, contre-intuitive, pour toi, tu n'arrives même pas à te dire « ok, je baisse les mains ». Beaucoup de gens pensent que défendre, c'est se retirer, et attaquer, c'est un avant. Non, en fait, il y a quelque chose qui va être au milieu de commun, c'est les mains, c'est le premier contact en fait. C'est là où on peut mettre du pressing, les informations, tu les as dans les mains en fait. Donc là, je commence à attaquer mon mouvement, mon regard est directement là où je veux porter ma cible, à savoir sur ton bassin. Là, c'est mes années de rugby qui parlent pour choper un mec, tu vois, et là, je me plonge, je recule mes jambes et j'attaque. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ce qui pourrait me déranger, c'est ton intention, c'est les yeux qui vont travailler là où tu vas aller de ton objectif, comme si tu allais chercher peut-être un ballon. Sauf que nous, en lutte, ce n'est pas vraiment les bras, c'est le corps que tu dois placer. En combat, souvent, les yeux prennent trop de rôle, c'est des superviseurs. Sauf que les superviseurs, ils ne vont pas sur le terrain en combat, ils envoient les soldats. Donc, c'est tes mains qui vont mettre du pressing, c'est tes mains qui devraient me pousser du coup à la faute pour me créer l'ouverture. Et là, tu feras un placement de corps. Tu me laisses rentrer, mais en vrai, jamais tu me laisses rentrer parce que mes yeux vont là où j'ai créé ma propre ouverture sans ouvrir. Après, c'est qu'il te double. Ça veut dire que là, par contre, ton attaque, elle est basée sur ta volonté, ta vitesse. C'est-à-dire que si quand même j'ai une erreur et je suis un peu en retard, tu vas me mettre un peu comme en rubis le cachou. Mais 50-50, c'est-à-dire que tu peux te faire prendre la tête. Donc, le take down, ça peut être dangereux en grappling. Pourquoi ? Parce qu'en lutte, tu n'as pas le droit de saisir que la tête. Tu dois avoir bras-tête et tu n'as pas le droit d'étrangler. Donc, attention au take down. Je m'approche des hanches. Je déplace mon centre de gravité avec ma jambe qui suit pour essayer de mettre de l'intention horizontale sur toi. À part l'erreur de tête où tu es un peu penché en avant, après, ce n'est pas mal. L'asynchro entre tes bras et ta jambe, tu avances les deux en même temps. Donc, ce n'est pas mal si tu avances ton corps. Ça, tu es bien. Donc là, je vais directement chercher les deux fémurs et mon épaule contre ton bassin pour créer vraiment un point de fixation. Là, ça aussi, c'est un point que tu fais bien. C'est-à-dire que tu colles. Il n'y a pas d'espace entre l'épaule et le corps. Tu viens vraiment coller. Moi, j'aurais peut-être de la difficulté à rentrer une guillotine. Donc, ça peut compenser ta tête qui est un peu descendue. Par contre, regarde la tête qui est vraiment basse. Et là, je pourrais assez facilement peser sur ton tête-épaule et donc, du coup, t'écrases, te couper. Ah oui, donc me faire m'écrouler au sol. Oui, te mettre à la direction du sol. Donc là, tu as tes deux mains sur mon buste, sur mon dos. Ça sert à quelque chose pour toi ? Non, là, c'est dans le mouvement, en fait. Normalement, je vais y aller sur tes épaules. Là, je n'ai pas vraiment défendu. L'élément qui va être très important, de toute façon, qui est mes mains ou pas, c'est de jamais t'arrêter. C'est-à-dire que quand tu fais une attaque, c'est une balle de pistolet que tu tires, elle ne doit jamais s'arrêter. Si, par contre, tu fais le malheur de faire un petit temps d'arrêt, c'est là où je vais pouvoir avoir mes positions de corps. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de pousser avec mon épaule, mais de serrer tes fémurs et en fait, faire un mouvement de contrebalancier pour tout. On sent le côté rugby, là. Voilà, le côté un peu l'assaut. Tu devrais continuer à engager le corps. Donc après, dans le contexte où on était là actuellement, on était sur un petit périmètre. Ce n'est pas trop mauvais. Il y a quand même des bras et du corps qui avancent. Et après, j'essaie de te soulever. Donc là, tu as perdu 10 kilos en ce moment. Oui, ce qui me permet de te soulever. Après, tu n'es pas trop mal sur la synchronisation des bras-jambes. Tu vois, on voit que tu as un transfert entre le bas, le haut du corps. Donc sur ça, tu n'es pas mal. Par contre, tu vois, la jambe droite ne suit pas ensuite, donc tu risques de tomber un peu en avant. Et ça, ça a déjà démarré cette erreur par ton placement de tête. Quand ta tête, elle est là, tu risques de tomber la tête en avant, donc enrouler bouler. Je pense que dans ma tête, j'avais peur de te faire mal comme on n'était pas hyper échauffé. Du coup, je n'ai pas forcément mis toute l'intention. Je pense que je n'aurais pas mis mon genou là habituellement. Ton bras, toi, là, il est important ? Il ne faut pas avoir le bras tendu. Enfin, attention, après, j'ai l'expérience pour ne pas me blesser. Bon, là, j'essaie d'accompagner le mouvement. C'est-à-dire que sur le take down, j'ai un retard. Il vaut mieux l'accepter et de se dire qu'au pire, je vais retravailler sur la deuxième partie de l'action. Nous, on n'est pas en lutte ou en judo, c'est-à-dire dans le sens où on ne marque pas de points si on tombe. On pourrait marquer un avantage, mais il faudrait que tu me fixes trois secondes. Donc là, ce qui va être important, c'est de l'accepter, peut-être de faire un renversement ou de redégager l'anche. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois sur l'action musculaire, moi qui t'envoie en sol, une fois de plus, on voit, tu vois, grand dorsal, abdos et dentelés, parce que je suis complètement gainé au niveau des abdos, parce que c'est la jonction de mon sol, qui vient des hanches et qui arrive dans le haut de mon corps. Toi, de ton côté, on voit déjà l'engagement, tu as vu, ta coiffe des rotateurs, tes épaules, tes deltoïdes derrière, qui sont prêts déjà, en fait, c'est quoi là, ton bras droit ? Il est en écoute, il est prêt à engager sur autre chose ? Moi, il faut que je fasse attention à ne pas m'étaler, sinon je divise ma force, donc de rester un petit peu compact et d'avoir un petit peu de rondeur pour pouvoir te retourner. S'il y avait un kimono, ce serait carrément, pour moi, différent, c'est un autre sport, c'est des cousins, mais éloignés. Si on n'a pas le kimono, en fait, on attaque le corps. Donc, il y a des placements dans le corps et ça va être, par exemple, les contrôles de l'arrière des épaules et l'arrière de la tête, c'est des retraits stratégiques. Donc là, j'essaie de revenir derrière l'épaule. Donc, ce n'est pas par hasard que tu es déjà un peu de biais, toi ? C'est que tu penses déjà à la suite pour me renverser ? Si tu es au sol, aplati, tu as un hamburger. Si tu es en biais, tu as de l'espace devant et l'espace derrière. Donc, automatiquement, qui dit espace, possibilité de mouvement, mouvement, possibilité pour ressortir. Donc, y compris dans ta chute, tu es déjà dans ton mouvement après. Ok, cool Thomas ? Bon, ben, j'ai hâte de voir la suite de ton côté. Là, déjà, au check, je ne suis pas bien parce que tu ne mets pas la même détermination. Je sens que dans ta tête, tu as switché. Tu as switché, non, un peu ? Ben, le combat ne se joue pas dans le combat. Il se joue déjà avant, on le sait tous. Tu ne diras pas plus de mots. Et là, déjà, dans le check, c'est ferme. Et là, je sais que je vais ramasser. Donc, le premier travail que je fais, c'est d'amener la tension sur le haut. Donc, je vais venir te faire une, deux et une fin de troisième répétition sur la tête. C'est vraiment pour t'amener la tension en haut. Ma réaction de défense ? Elle est correcte. Elle est un petit peu en arrière. Si tu as les mains un peu en retrait, c'est là que je vais pouvoir travailler sur la tête. Donc, normalement, il faut une juste hauteur et une juste milieu au niveau des mains. C'est ta première défense. Donc là, comme tu les as légèrement en retard, je viens te travailler là et tu as les mains en retard. Après, maintenant, si tu arrives à enlever ou pas, ça va dépendre de ma mise en place. C'est-à-dire que je peux commencer à être en place et tu arrives à enlever. Si maintenant, je reste deux secondes de plus, ben, j'ai commencé à mettre la force en place. Là, on peut voir au niveau de ta contraction musculaire, on voit bien la main, on voit le brachio radial, on voit les biceps. Intéressant, on voit trapèze. Tu viens chercher de la force au niveau de ta nuque. Alors là, c'est une feinte. Je ne le fais pas vraiment entièrement. Normalement, moi, j'aime bien mettre plutôt l'avant-bras et la main en deuxième. Mais là, comme c'est une feinte, je viens de te mettre beaucoup d'informations ici, mais avec toujours un peu l'avant-bras qui rentre parce que c'est de la défense au cas où tu rentres en même pas. Tu sais à quoi ça me fait penser ? J'avais des copains... Je ne sais pas si je vais te la faire. Tu aimes bien les blagues de cul un peu ou pas ? Oui, j'ai un peu. Tu sais ce que c'est, ça ? Je n'imagine pas. C'est quoi ? Je vais ramasser. C'est une clé à pipe. Il est con. Je crois qu'il va falloir lui refaire un touchdown. Bon, là, j'enlève. Dans ton regard, tu es déjà sur la suite. Là, il remonte sa main droite. Tu viens chercher là où il y avait ma main, puis tu envoies ta main gauche. Alors ça, il n'y a pas une manière de faire. C'est le principe, c'est toujours pareil. C'est de détourner. Donc, tu peux faire deux fois à droite. Là, je fais à droite. Je fais sans nom de revenir. Je reviens à gauche. C'est une manière de te donner des informations. Là, moi, j'ai vraiment senti une patte d'our sur ma tête. Tu m'as bloqué le champ visuel. Même si tu es juste en entraînement, la sensation que j'ai eue là, c'est que tu essaies de sortir la tête de l'eau et je prends une deuxième vague. Et même si je sais que tu es juste en train de placer ton jeu, là, moi, ça me ferait vraiment chier. Tu vois, je suis obligé de mettre les deux mains dessus. On voit que je suis déjà vachement en tension. On peut voir mon grand dorsal. On peut voir les dentelés. Je suis déjà en protection, alors que toi, tu as juste posé ton jeu. Après, il y a plein d'outils. C'est-à-dire qu'une simple technique, j'arrive et je veux la faire, ça ne passera pas comme ça. Puis tu vas au niveau, ça ne passera pas comme ça. Donc, il faut avoir des outils. C'est au niveau visuel, ce que tu viens de m'expliquer. Et ça, dans ma technique, c'est pour ça que j'ai tendance à choisir des techniques plus simples. Mais par contre, en prenant un contexte, ça veut dire que là, je vais te mettre une force, une force qui peut varier, et même en vitesse. Ça veut dire que je dois te perturber, te sentir quand il n'y a pas le regard. Et c'est là où toi, pour rattraper, tu vas devoir refaire quelque chose d'exagéré. Et là, tu vas me donner l'erreur. Pour moi, il faut essayer de ne pas attaquer un adversaire simplement basé sur ton intention. Tu peux faire un... Tu es un chef d'orchestre. Tu peux venir faire un... Tu peux faire différentes couleurs. Et c'est ça qui va aussi perturber l'adversaire. Il faut savoir que les techniques, au bout d'un moment, quand on est un peu agri, on sait ce qui se fait en attaque et on a les réponses. Ce qui va t'empêcher de répondre, c'est ça. L'intention, le rythme. Beaucoup plus que la pure technique. Ce n'est pas un jeu que technique. C'est une question de comment tu les mets en place. Et donc là, finalement, tu perturbes mon jeu. Moi, déjà, psychologiquement, je ne suis pas au top là. Et là, tu attaques. Tu vois, si je t'attaque, quand tu relèves les mains, tu refais une ouverture vers le haut. C'est vrai que tu passes super bas. Et c'est là que je passe dessous. Par contre, regarde, la tête, elle reste droite. Beaucoup plus bas au niveau des fesses. Je suis descendu avec les jambes. Je vais rentrer droit au niveau de ton plexus. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'avion vers le bas qui s'écrase, mais je vais plutôt descendre avec mes jambes et entre guillemets soit aller droit ou même redécoller un petit peu pour te faire perdre les appuis. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on voit à quel point tu es gainé. Tes cervicales, elles sont complètement bloquées en extension. On voit ton regard, c'est fixe. Je pense que ta tête, elle ne va quasiment pas bouger là. Quasiment pas. Tu dois avoir presque un alignement entre ta cheville, ta cuisse, ton dos, ta tête. Elle va être protégée. Non seulement, c'est aligné pour la force, mais tu vas être protégé. La tête, après, tu ne dois pas l'avoir trop crispée. Tu vas juste la protéger un peu avec les trapèzes, mais tu ne vas pas être tétanisé. C'est juste un petit peu gainé. Et les bras, si tu mets la tête là, tu vas prendre et te faire mal au cervical, parce que tu vas chercher avec les bras. Si tu rentres plus avec cette partie-là, ici, au niveau du plexus, tu es protégé au niveau des vertèbres. Et en fait, c'est le placement de corps. Après, les bras sont secondaires. C'est un peu des bras de tyrannosaure, des bras courts. Mais si tu vas chercher avec les bras, c'est là où tu vas donner. Et là, tu vas avoir de l'appréhension et tu vas te louper. Ici, tu descends et là. Ici, juste des crochets, des cales derrière et après, tu vas faire le mouvement. Et tu as vu, même si tu m'avais prévenu, je savais ce que tu allais faire. Tu avais quand même les bras en l'air, il est passé en dessous. Ah oui ! Et puis là, mon coude, il est trop porté. Là, c'est déjà fini. Et on peut voir que dès que tu as passé les bras, tu as vu, on voit ton grand dorsal s'activer. Tu es déjà en train de me ramener en fait. Oui, là, c'est franchement. C'est-à-dire que tu crées des équilibres. Il n'y a pas forcément besoin d'une grande puissance, d'un gros impact plutôt. Tu vas créer des équilibres dès que tu vas rentrer en haut et ramener les bras. Oui. Après, c'est le corps qui doit suivre. Tout ce que tu me disais en une seule intention, c'est une balle. Toi, à ce moment-là, tu t'es redressé, tu me donnes l'ouverture au niveau du ventre et à un certain degré. Si tu es vers l'avant, jamais, c'est même moi qui vais prendre un mur. Mais dès que tu es ouvert un peu, tu as un angle qui fait que tu vas être faible et je vais pouvoir te rentrer dedans et te équilibrer. On voit ton dos, tes spinaux qui sont hyper engagés, tes hanches, ta fermeture des hanches. Là, tu es très puissant. Ici, ça ne bouge pas. C'est une partie dans le sport de combat en général, quand même, la hanche, les lombaires, c'est une partie très importante. Tout ce qui est ischios, fessiers, bas du dos, il faut être solide. Tu les renforces spécifiquement, toi ? Je ne fais pas trop de renforcement dû à mon âge et à ma fin de carrière. Je dirais plus de faire de la muscu kiné. Je le dis souvent, pas forcément de la muscu programme. Pourquoi ? Parce qu'en combat, le but, c'est de devenir très fort dans tes spécifiques. Plus tu vas devenir fort dans tes spécifiques, plus tu vas créer des déséquilibres de corps. Il ne faut pas forcément chercher à être neutre en combat, mais très prononcé sur tes points forts. Et bien sûr, tu vas équilibrer tes points faibles et tout ça. C'est ma manière de penser. Donc du coup, automatiquement, tu vas avoir un corps qui va se mouler à tes combos. Et donc, le renfort pour moi, il serait plus en prévention, en rééquilibrage, en symétrie. Parce qu'en combat, tu n'attaques pas autant à gauche qu'à droite, tu n'attaques pas autant en avant, en arrière. Si je devrais refaire ma carrière, je ferais beaucoup plus de prévention et de rééquilibrage pour justement pouvoir continuer à exploiter mes points forts. C'est ce que je trouve toujours passionnant et c'est ce que j'explique chez les sportifs de haut niveau. Vous avez chacun vos méthodes, chacun votre philosophie qui est parfois tributaire de sport et évidemment de vos expériences. Donc hyper, hyper. Et les erreurs après, sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que quand on est blessé, on va voir des médecins et ils vont nous refaire quasiment le même boulot. Celui peut-être qu'on devrait faire déjà avant. C'est-à-dire que si tu maltraites ton corps pendant trois heures, qu'est-ce que tu fais à côté ? Est-ce que tu fais trois heures pour le soigner ? Si tu vois que tu deviens très très puissant dans cet endroit, est-ce que tu cherches à le rééquilibrer ? Et en fait, le combattant, le problème, c'est qu'il combat tous les moments. C'est-à-dire qu'il veut aller en sang du muscu pour redevenir plus performant, la performance, la performance. Sauf qu'on sait qu'après, un certain niveau, le très haut niveau, c'est aussi le relâchement. Ce n'est plus la performance. On maintient la performance, on va chercher des pics. Mais le relâchement est très important. Si moi, aujourd'hui, je fais du renfaux, c'est vraiment un rééquilibrage pour pouvoir, le lièvre et la tortue, pour pouvoir continuer à plus long terme faire ma performance. En fait, dès qu'on a de plus en plus de bagages, on se rend compte que même si on n'est pas à 100%, le mindset va... Moi, en fait, je n'ai plus de problème de confiance. Si je suis... Il me manque un peu, si, un peu là. Au tac, au tac, je me dis comment compenser ça. Le B.A. du combat, on va dire c'est physique, technique et mental. C'est trois premiers piliers. Mais il ne faut pas oublier le quatrième. Le quatrième pilier, c'est la stratégie. Ça veut dire, une fois que tu sais un peu maîtriser physique, technique et mental. Le quatrième, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça ? Donc, même s'il y a un moment où tu as une blessure là, tu es un peu moins bon en ce moment-là ou ça, tu as le quatrième qui peut tout compenser. Donc, pourquoi autant chercher la performance au maximum, maximum ? Moi, je pense comme ça. Maintenant, je serais à l'équivalent des Jeux olympiques. Là, je ne parlerais pas le même débat. C'est-à-dire qu'il faut aussi adapter son programme aux objectifs que tu as. Dès le début, tout se mettre à fond, carré, je ne suis pas sûr. Laisse-toi de la marge quand tu es en régional. Fais déjà avec ce que tu as autour de toi et ce que tu veux. Et même si tu dis « Ouais, mais si je fais ça, ça, ça et ça, je pourrais être plus performant. » Mais laisse cette marge quand tu vas faire les France. Et laisse un peu la marge quand tu vas être aux Europe. Sinon, en fait, tu vas être tout le temps à bloc début de carrière. Est-ce que ton corps va tenir ? Est-ce que ton mental va tenir ? Et à un moment, tu vas pouvoir rajouter quoi pour passer le niveau au-dessus ? Voilà, moi, c'est des manières que je fais un peu peut-être atypiques. Non, non, non. Ça me parle vraiment parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que kiné, c'est que les gens puissent faire du sport le plus loin possible. Et parfois, il y a des gens, on les connaît, qui abandonnent au bout d'un ou deux ans parce qu'ils ont mis pieds au plancher dès le départ, ils ont couru un marathon à la vitesse d'un sprint, ils explosent en plein vol. Avoir le mindset à bloc, oui. Mais avoir forcément le corps tout le temps à bloc, là, il y a des bas. Super intéressant. Bon, Thomas, merci infiniment. Je sais que c'est quelque chose que tu expliques beaucoup sur tes raisons, tu les mets juste là. C'est toujours hyper intéressant quand je regarde tes vidéos, ça me permet toujours de compléter avec ce que m'apprennent mes coachs Laurence et Erwan. Donc, merci beaucoup d'être venu, Thomas. Avec plaisir. Si on veut te retrouver. Thomas Loubersand pour mon Instagram. Après, j'ai un camp d'entraînement que je suis en train de faire privé chez moi dans la campagne qui s'appelle Rascamp donc les gens pourront me contacter. Les liens sont dans la bio, comme d'hab. Dans la nature, on s'entraîne, t'as mis à l'extérieur couvert et logement sur place. Après, j'ai un site internet strongpeople.tv où j'ai tout mon enseignant. Dites-moi, si cet épisode vous a plu, on n'a pas le temps, Thomas, malheureusement, de tourner une analyse mais comme tu viens souvent un peu partout à droite à gauche, on tournera sûrement une analyse de ton corps sur les analyses de posture. Dites-moi en commentaire quel autre sport ou quel sportif vous aimeriez voir en débutant versus expert et merci encore une fois. Si jamais vous voulez voir d'autres épisodes, vous pouvez voir la box juste ici et le juge à la volée juste là. Allez, à très bientôt. Ciao.